... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses avec ma collègue Sophie Picot-Bauquillon d'être avec vous en cette journée consacrée à l'empereur Napoléon Ier pour vous présenter une de ses plus importantes réalisations architecturales dans la capitale, à savoir donc l'arc du Carousel. Avant de vous en raconter l'histoire, vous allez voir, riche en rebondissements, nous souhaitions exprimer nos plus vifs remerciements aux organisateurs de cette journée pour leur invitation et nous voulions également remercier Geneviève Bresque-Bautier, conservateur général honoraire du patrimoine, ancienne directrice du département des sculptures du musée du Louvre et Guillaume Foncnel, conservateur du patrimoine, ainsi que leurs équipes de conservation et de documentation qui ont toutes œuvré par leurs recherches antérieures à l'amélioration de la connaissance sur l'architecture, la sculpture et l'histoire matérielle de l'arc du Carousel. À présent, nous vous invitons à remonter le temps. Imaginons, nous sommes maintenant au début du XIXe siècle et plus précisément en 1805. « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Ainsi se serait exprimé l'empereur face à ses soldats en 1805. L'arc du Carousel, ce petit monument qui serait donc la concrétisation de cette promesse, reste un signal fort de la présence napoléonienne au cœur du Louvre. Cependant, il témoigne aussi, par l'évolution de son décor, des soubresauts de l'histoire politique du XIXe siècle et des rapports que les régimes successifs vont entretenir avec la mémoire de l'Empire. Conçu pour magnifier l'accès au pavillon central du palais des Tuileries, qui était la résidence parisienne des souverains et le siège du pouvoir exécutif, l'arc est un point clé de la grande perspective qui structure l'urbanisme de l'Ouest parisien. Alors, sur cette vue, prise donc depuis l'arc du Carousel même, vous pouvez apprécier cet axe fort et la liaison avec un autre arc napoléonien, Place de l'Étoile, et dont l'édification est contemporaine de celle du Carousel. Imaginez dès le XVIIe siècle par André le nôtre qui redessina le jardin des Tuileries pour Louis XIV, mais su voir au-delà. Cette perspective est également très sensible dans les plans de Paris du XIXe siècle. Alors, vous pouvez sur ce grand plan repérer au cœur de la ville la silhouette du Louvre et cet axe très fort. Faisons un focus sur cette perspective et sur le Louvre tel qu'il a été transformé par Napoléon. Alors, vous reconnaissez à l'Est la cour carrée dont le gros œuvre a été terminé sous Louis XIV, mais dont le décor sculpté sera achevé sous le règne de Napoléon Ier. Le long de la Seine, la grande galerie due à Henri IV qui relie le Louvre au Palais des Tuileries. Palais des Tuileries qui, je vous le rappelle, a été amorcée par Catherine de Bédicis, veuve du souverain Henri II, à la Renaissance. Alors, sur ce petit schéma, vous pouvez plus précisément identifier les extensions du Louvre dues à Napoléon Ier. Alors, vous vous apercevez à l'Est, l'amorce de la chapelle Saint-Napoléon. Ensuite, l'aile nord qui longe la rue de Rivoli, elle aussi une création napoléonienne. Et bien sûr, l'arc du carousel qui magnifie l'accès au Palais impérial des Tuileries. L'ensemble de ces créations s'inscrit dans un grand plan d'unification des palais du Louvre et des Tuileries, qu'on a appelé le Grand Dessin, Dessin EIN, poursuivi par les souverains français depuis Henri IV. Donc, au Louvre, Napoléon Ier souhaite s'inscrire dans une continuité historique et assume les ambitions de ses prédécesseurs. Alors, petit rappel historique, cette extension spatiale du Louvre, c'est aussi l'extension même du musée, qui devait devenir, je cite, « le plus beau musée de l'univers » en accueillant des collections prestigieuses confisquées dans toute l'Europe au rythme des victoires de la Grande Armée. La marque de l'Empereur est extrêmement sensible dans ce projet. Son colossal portrait en bronze, que vous voyez ici, surmonte d'ailleurs l'entrée du musée Napoléon. Napoléon, donc, choisit les hommes, ses interlocuteurs directs à qui il confie de larges prérogatives. Et bien sûr, il impose ses choix en cas de désaccord. Alors, présentons donc les autres protagonistes de cette histoire et commençons par les architectes. À gauche, Pierre-François Léonard Fontaine, dont nous allons entendre la voix tout au long de cette présentation, car en 1799, à l'âge de 37 ans, il entreprend un journal qui s'ouvre alors qu'il vient d'être présenté au premier consul. Ce texte est pour nous une source très précieuse qui nous permet de le suivre et donc de suivre l'histoire de l'arc tout au long de sa très longue carrière, puisque, tenez-vous bien, il va œuvrer jusqu'à sa mort en 1853. Il a alors 91 ans et il préside encore les bâtiments civils. Son nom est indissociable de celui de son associé et ami Charles Persier, ils sont d'ailleurs enterrés ensemble, grand dessinateur qui va former de très nombreux architectes qui joueront un rôle marquant dans l'art de leur temps. Ils se rencontrent au cours de leur formation chez Antoine-François Père dans les années 1780, donc sous l'Ancien Régime. Ainsi, le 31 décembre 1799, Persier et Fontaine sont présentés à Bonaparte par le peintre David et Joséphine au Luxembourg. Le 16 janvier 1801, ils sont nommés architectes du gouvernement. Et le 29 décembre 1804, Fontaine seule, cette fois, par décret impérial, est nommé architecte pour les tuileries, le Louvre et ses dépendances, les manufactures impériales, des tapisseries des gobelins et des tapis de la savonnerie, le magasin des marbres et tous les bâtiments de la couronne situés dans l'ensemble de la ville de Paris. Le 23 février 1805, les bureaux de Fontaine sont installés au Louvre. Il peut se consacrer pleinement avec Persier au projet d'achèvement du Louvre et des tuileries. Autre personnalité incontournable de cette histoire, Dominique Vivandeneau. Mondain et diplomate sous l'Ancien Régime, mais aussi écrivain, graveur, il accompagne Bonaparte en Égypte et sera ensuite nommé à la tête du musée du Louvre, qui deviendra une des vitrines du nouveau régime en mettant en scène les œuvres saisies dans les territoires envahis. Cependant, les prérogatives de deux noms vaut bien au-delà de la direction du musée et il a pu être comparé à un véritable ministre des arts. Il va d'ailleurs prendre une part active dans l'histoire de l'arc, ce qui ne sera pas du tout du goût de Fontaine. Le 13 février 1806, au cours d'une discussion aux tuileries entre Fontaine et Napoléon, le projet d'achèvement du Louvre se précise et comprend notamment une rue dans l'axe principal des deux palais et deux arcs de triomphe, l'un à la paix, l'autre à la guerre. Le décret impérial qui sera édité une dizaine de jours plus tard, vous voyez que c'est rondement mené, donne en partie corps à ce projet avec le percement d'une voie entre le Louvre et les tuileries, mais la construction d'un seul arc, en tout cas dans cette enceinte. Le 1er mars 1806, Fontaine précise dans son journal que la construction de l'arc de triomphe est ordonnée, qu'il sera élevé en avant de la grille du château des tuileries, sur la place du carousel. Il coûtera un million de francs qui sera payé sur les contributions de la grande armée en l'honneur de laquelle il va être élevé. Il rappelle également que Denon est chargé du décor sculpté, ce qui est loin de le satisfaire. Monsieur Denon, le directeur du musée, est chargé d'ordonner et de faire exécuter les sculptures. Je n'ai pas osé réclamer contre cette mauvaise disposition dans la crainte que l'on ne regardât comme effet de vanité ou d'orgueil tout ce que j'aurais pu dire de raisonnable sur la nécessité et la convenance de ne pas confier à deux personnes l'exécution d'un ouvrage qu'un seul a conçu et d'en laisser à l'auteur tout l'honneur ou le blâme. De Denon tentera, comme d'autres, d'influer également sur l'implantation de l'arc. Et on touche du doigt ici la question du désaxement entre le Louvre et les tuileries. Vous voyez, on a deux palais alignés sur un fleuve qui, bien sûr, n'est pas rectiligne. L'arc devait-il être dans l'axe du Louvre ou dans l'axe des tuileries ? Le débat devient public, l'empereur lui-même s'interroge et Fontaine s'agace. Les donneurs de conseils, les raisonneurs de la cour et de la ville et ceux qui n'ayant rien à faire s'occupent à parler de tout trouvent que la place désignée en face de la grande entrée des tuileries, en avant de la grille, est mal choisie pour un arc de triomphe. Les uns voudraient qu'il fût bâti au pont tournant, les autres sur la place de la Concorde, au bout du pont de Louis XVI. Mais personne ne le veut dans le lieu qui lui est assigné. Le directeur Denon demande qu'il soit placé non en face de la porte, mais de côté, sur la ligne qui conduit de l'entrée du Louvre à celle des tuileries. Enfin, l'empereur, à qui tous ces beaux raisonnements sont parvenus, paraît hésiter sur cet emplacement qu'il a lui-même choisi. Il semble désiré que nous répondions publiquement par la voix des journaux à tant d'avis différents. Il me répète un mot de plusieurs qui trouvent que l'on peut mettre une porte à une grille, mais non une grille à une porte. Je n'entreprends pas de combattre tous ces raisonnements. Je m'arrête à jeter du ridicule sur le jeu de mots des derniers opposants et sur l'idée du directeur Denon. Enfin, j'ajoute que ma réponse, la meilleure, est la construction de l'arc lui-même. Et l'empereur, que ce ton d'assurance paraît satisfaire, passe à d'autres objets. Quelques jours plus tard, Fontaine aborde de nouveau le sujet dans son journal. L'empereur appelle encore les dits et les redits sur cette affaire. Je le supplie de vouloir bien remarquer que désirant orner l'entrée principale du château des tuileries par un monument en mémoire de la guerre d'Autriche, on ne peut le placer ailleurs que dans la position qu'il a choisie. Beaucoup de personnes, dit-il, craignent que l'arc ne tue le château ou que le château ne tue l'arc. Je réponds que nous espérons les mettre l'un et l'autre dans un rapport tel qu'au lieu de se tuer, ils s'accorderont à merveille. L'impératrice Joséphine finira par soutenir Fontaine qui aura gain de cause et les fondations seront jetées au mois d'avril suivant. Alors juste quelques mots peut-être pour commenter ce panorama. Vous voyez que le dessinateur devait approximativement se trouver au niveau du pavillon de Flore, c'est-à-dire dans le prolongement de la grande galerie que vous avez à l'extrême droite. Vous apercevez le pavillon central du pavillon des tuileries à gauche. On retrouve l'aile nord construite par Napoléon. Et puis ce quartier qui est aujourd'hui la cour Napoléon avec la pyramide dans son centre, qui est encore extrêmement présent. Alors quelques éléments structurels avant d'aborder avec Stéphanie le décor sculpté. L'arc de triomphe est conçu à la gloire de la grande armée. Il reprend donc les grands modèles de la Rome antique et combine les arcs de Constantin et de Septime-Sévère. L'échelle de l'arc du Carousel est réduite, comme vous pouvez le voir sur ce schéma comparatif, l'arc le plus monumental étant celui de l'étoile. Cette échelle réduite a fait que parfois on l'a aussi comparé à un joli bijou architectural. Il se distingue des modèles de l'Antiquité par la grande diversité de ses matériaux à l'origine de sa polychromie et qui lui donne donc ce caractère si précieux. À la pierre du bassin parisien pour les maçonneries, s'ajoutent le marbre de cône Minervois des fûts de colonne, qui se détachent, elles sont très présentes, la griotte du Languedoc pour la frise du grand entablement, mais aussi le bronze, le plomb doré et bien sûr le marbre blanc de Carrard pour les bas-reliefs et les statues en rond de bosse. Parlons à présent du décor sculpté et très brièvement un rappel chronologique. La réalisation des sculptures fut en effet plus lente que la construction de l'arc, dont le gros œuvre fut achevé en à peu près un an. Mais le tout fut toutefois très rapidement mené en moins de deux ans, grâce à une équipe de sculpteurs qui se virent chacun, confié un des groupes ou bas-reliefs ou éléments ornementaux. Pour vous donner une idée de cette rapidité, voici le résumé des principales étapes de la réalisation du décor sculpté. Les sculpteurs reçurent un premier programme iconographique, c'est-à-dire les scènes à représenter, au mois de juin 1806, et leur lettre de commande leur fut adressée au mois d'août. À la fin de l'année 1806, six mois donc après la commande, les modèles étaient achevés. Les sculpteurs reçurent ensuite leur bloc de marbre vers la mi-mars 1807, et on sait qu'à la fin du mois de novembre, donc à peu près sept à huit mois après, les sculptures, les statues, les bas-reliefs, étaient tous, je cite, « ébauchés, plus ou moins avancés ». Les sculptures furent cependant posées sur l'arc seulement au tout début de l'année 1809, alors que la quasi-totalité du décor était achevée. Et ce retard est imputable à deux sculpteurs, à Lemaux et surtout Chinard, qui tardèrent à livrer leurs commandes. Chinard sculpta en effet une des statues qui lui étaient confiées en Italie à Luc, où le sculpteur avait loué un atelier, et le mot qui s'était vu confier le groupe le plus important, à savoir le portrait de l'empereur, tarda lui aussi à livrer sa commande. Après avoir entendu Fontaine, voici maintenant quelques mots de Denon, des mots de remontrance à l'égard de Chinard, qui manifestent dans cette affaire un caractère de diva et qui finalement retarda le projet de l'arc du Carousel. Donc, lettre de Denon à Chinard. « Je n'ai point reçu, monsieur, de réponse à la lettre par laquelle je vous invitais à me faire parvenir votre statut de carabinier pour le 30 août. Les motifs qui m'engagent à vous réitérer cette demande vous sont connus et sont trop pressants pour que vous ne vous empêciez pas, monsieur, à me répondre d'une manière satisfaisante. « Vous avez dû apprendre, monsieur, par la voix des journaux, que l'on avait commencé à poser les sculptures au char de l'arc de triomphe. On s'occupe en ce moment des statues. Jugez du mauvais effet que ferait l'absence de celle que je vous ai confiée et qui devait, d'après votre promesse, être élevée la première. Je vous ai de même prévenu que l'ordre était donné pour que l'échafaud fût démonté à la fin du mois d'août et qu'il serait très coûteux d'en reconstruire un pour votre seul statut. J'attends, monsieur, avec la plus vive impatience un mot de vous qui me tranquillise sur les retards que j'appréhende et dont les faits, s'ils avaient lieu, ne pourraient qu'être fort désavantageux pour vous-même. » Avant, à présent du programme iconographique et des personnes qui en décidèrent. On note tout de suite une division du travail entre plusieurs sculpteurs qui auraient pu être source d'hétérogénéité et de complexité, mais ceci fut dès l'origine anéanti par la volonté de Vivant Denon de tout coordonner, puisqu'il coordonna non seulement le choix des sujets mais indiqua aussi aux sculpteurs la manière de les représenter. Ces deux noms dont nous avons déjà parlé, directeur des musées, homme de confiance de l'empereur, en charge d'une grande partie de la politique artistique qui fut chargée dès le 1er mars 1806 de choisir les sujets. Le 13 mai suivant, il obtenait 1 million de francs, budget équivalent à celui dédié à la construction de l'arc pour la réalisation du décor. D'ailleurs, c'est assez amusant, on peut se demander si Denon n'a pas souhaité obtenir exactement le même budget que Fontaine, puisqu'ils étaient en rivalité, que le bâtiment et le programme sculpté a exactement le même coût, puisque finalement, on sait que le coût n'a été évalué qu'à 375 000 francs. Donc, il avait vraiment surévalué son budget, certainement pour se mettre en avant. Il effectua le choix des thèmes représentés, mais on ignore encore comment il a travaillé et quelles sources il a utilisées pour les scènes des bas-reliefs, les portraits des grands personnages et le choix spécifiques de l'action représentée. On sait, en revanche, que pour les corps d'armée, Denon a rassemblé une collection de gravures et de dessins et qu'il a fait faire des dessins documentaires préparatoires par un officier du génie nommé Chaillot, et qui servirent à Charles Ménier pour faire les dessins donnés aux sculpteurs. Alors, naturellement, c'est l'empereur qui a validé le programme et il lui-même a choisir personnellement quel corps d'armée représenter sur l'arc du carousel. Et c'est ensuite un peintre, Charles Ménier, qui fit des dessins qui servirent de modèles pour les sculpteurs. Donc, c'est assez original puisque c'est de l'association heureuse entre un intellectuel, artiste également à ses heures perdues, un peintre et toute une génération de sculpteurs que va naître un des plus importants ensembles sculptés de l'Empire. Quelques mots sur ce Ménier, ce Charles Ménier, dont vous avez le portrait ici à l'écran. Il est né à Paris en 1763. Il s'est formé dans l'atelier de François-André Vincent. Il a remporté le Grand Prix de l'Académie en 1789. Donc, le Grand Prix, c'est le prix qui couronne tous les ans le meilleur peintre, le meilleur sculpteur de sa génération qui passe un concours. Et après avoir obtenu ce Grand Prix, on peut partir quelques années à Rome pour compléter sa formation. Donc, c'est ce que fait Ménier. Il revient ensuite sous le consulat à Paris où il entame une carrière officielle. Et surtout, il va être très vite impliqué dans tous les grands chantiers de l'Empire. Il participe à toutes les commandes de vivants de nom, que ce soit pour les tueries, la monnaie des médailles ou, bien sûr, ce dont nous parlons aujourd'hui, l'Arc de Triomphe du Carousel. Sous la restauration, il va continuer cette carrière officielle et devenir un grand peintre de plafond dont nous avons ici même des exemples au Louvre. Et il continue aussi à exécuter des tableaux d'histoire qui sont très souvent acquis par le gouvernement. Alors ici, peut-être juste revenir en arrière, juste vous montrer le portrait de Bonaparte exécuté par Ménier qui montre que les deux hommes se connaissaient depuis un certain temps. Ici, vous avez un tableau de 1810 qui est conservé à Versailles et que l'on a mis avec Sophie un peu en clin d'œil puisque vous voyez l'empereur qui passe sous une porte aussi très amphale. Vous reconnaissez la porte Pondenbourg à Berlin. et ce tableau de Ménier met en scène l'empereur et Denon qui est également visible ici sur le côté gauche. Alors Ménier est un peintre de composition monumentale où il déploie un style vraiment avec grand brio et ainsi que le fait remarquer Isabelle Meyer qui est la spécialiste de l'artiste, son style de dessinateur se prêtait bien à une transcription sculptée et on voit même qu'il s'est amusé à une sorte de paragone de combat entre la peinture et la sculpture. et à montrer son talent de peintre, à représenter des grands antiques dans ses compositions décoratives. Alors Denon va reprendre la main toutefois en s'adressant aux sculpteurs et en leur passant commande à chacun en ces termes. J'ai l'avantage de vous prévenir monsieur que je viens de vous désigner pour exécuter une des statues en marbre de l'arc de triomphe que sa majesté l'empereur consacre à la valeur de ses armées. Comme cette statue doit décorer un monument et qu'il est nécessaire qu'elle soit en rapport avec les autres, soit par la proportion, soit par le regard, soit par la pose, je vous remettrai une attention qu'il sera nécessaire que vous suiviez strictement. Le prix fixé pour ce travail qui doit être remis le 1er août 1808 est de 12 000 francs, le marbre fourni à l'artiste. J'espère monsieur que le choix que je fais de votre personne pour exécuter cette statue en vous prouvant l'estime que je fais de vos talents me sera une garantie des soins que vous y apporterez. Alors, quels étaient les sculpteurs sollicités pour l'arc du Carousel ? Vous pouvez voir sur ce schéma qui vous présente deux faces de l'arc du Carousel, les noms de certains d'entre eux apparaître et vous voyez donc déjà qu'ils sont très nombreux. Il furent en tout 18. 18 sculpteurs qui répondirent au souhait de Napoléon qui disait le 14 décembre 1806, je le cite, « Je veux, avec des arcs de triomphe, nourrir pendant dix ans la sculpture de France. » Donc, on peut répartir les sculpteurs en deux groupes. Dans un premier groupe, ceux qui firent les éléments purement ornementaux, donc de la décoration, d'après des dessins fort classiques donnés par Charles Persier. Donc, à savoir les renommées qui se trouvent aux écoinçons de la Grande Arcade, les trophées d'armes des petites arches, les frises de génie tenant des guirlandes et des couronnes de laurier au-dessus des reliefs, et les génies et les armes de France et d'Italie. Dans un second groupe, vous trouvez les sculpteurs qui se virent confier les plus beaux éléments de sculpture, à savoir les reliefs et les statues en rond de bosse, ceux qui ont le plus de visibilité. Alors, ces sculpteurs appartiennent tous à la même génération. Ils ont tous 50 ans environ, et se sont formés sous l'Ancien Régime. Quatre ont été lauréats du Grand Prix de Sculpture, le fameux Prix de Rome dont je vous ai déjà parlé. Et ce sont des sculpteurs qui, grâce à ce Prix de Rome, se voyaient offrir une carrière officielle. Mais ils ont tous connu des difficultés, car malheureusement pour eux, la Révolution française les a privés de ces commandes officielles. C'est un temps de disette pour les sculpteurs. Et donc, ce sont tous des artistes confirmés, très habiles, qui vont travailler activement pour l'Empire. Denon les a choisis, car il voit, dans l'arc du Carousel, comme dans les autres grandes commandes de sculpture, on pense notamment à la colonne Vendôme, aux façades de la Cour Carrée du Louvre, ou encore aux bus de militaires, aux statues de grands digniteurs qui sont maintenant à Versailles. Il voit donc dans ces commandes des travaux, dont sortira, je cite, très incessamment, une école de sculpture aussi nombreuse que brillante. Après avoir parlé de la chronologie de la commande, de la typologie des sculpteurs, de la nature du décor, maintenant, rentrons dans, voyons un peu le sujet des reliefs de l'arc du Carousel. Alors, de manière très générale, ils sont tous en rapport avec la campagne d'Autriche, et le choix des épisodes présentés marque la volonté d'une glorification associée à l'idée de paix. On ne trouve aucune scène de bataille, mais toujours les épisodes pacifiques qui les concluent. Alors, à chaque fois, vous voyez, vous avez le dessin préparatoire de Meignet donné au sculpteur, et le relief exécuté par l'artiste, qui a été choisi. Ici, vous avez un relief par Charles Espercieux. Alors, quand on est face à l'arc, on a l'impression que ce sont de petits reliefs, mais en fait, ils sont monumentaux. Ils font 2 m sur 3,75 m. Et vous voyez, même la grande victoire d'Austerlitz est évoquée par l'entrevue postérieure au combat. Du point de vue seule, l'ensemble des scènes met, là encore, l'accent plutôt sur le calme des traités que sur l'agitation des engagements militaires. Alors, certains statuaires n'hésitèrent pas toutefois à s'affranchir des dessins de Meignet, notamment Cartelier, qui a interprété le dessin dans un esprit plus monumental. Il représente la reddition d'Ulm. Alors, quelques mots tout de même d'histoire napoléonienne et militaire. Donc, le 19 octobre 1805, Ulm est une grande victoire conduite avec génie par l'empereur. L'armée autrichienne, forte de 80 000 hommes, est postée en Bavière, au débouché de la forêt noire, et attend les troupes de Napoléon. Cependant, le gros des forces françaises, avec une rapidité surprenante d'exécution, traverse le Rhin, beaucoup plus en aval que prévu, dans la région de Mayence, et se présente sur les arrières des Autrichiens. Ces derniers sont pris au piège, enfermés dans la ville, et capitulent le 20 octobre 1805. 27 000 hommes et 8 généraux défilent durant 5 heures devant Napoléon, qui s'est placé devant ces généraux. Stupéfaits et admiratifs, certains Austrichiens n'hésitent pas à crier « Vive l'empereur ! » Alors, par rapport au dessin de Meignet, on voit qu'il y a quand même des changements notables. Napoléon n'a plus son chapeau. De larges drapées ou des cuirasses cachent les uniformes un peu étroits que Meignet avait dessinés. Il y a plus d'ampleur, finalement, dans la sculpture de Cartelier. On voit également qu'un cheval apparaît derrière l'empereur. Mais ce qui est certain, c'est que les principes du bas-relief classique, tels qu'il était enseigné à l'École des Beaux-Arts, est parfaitement respecté à la lettre. Alors, quelques éléments de repère sur ce qu'est un bas-relief classique. Il y a toujours une parfaite isocéphalie, c'est-à-dire que les têtes des personnages représentés sont toutes à la même hauteur, sur le même plan. Les plans eux-mêmes du relief sont réduits à l'indispensable pour avoir une grande facilité de lecture. Donc là, on distingue deux à trois plans. Les attitudes sont toujours très calmes, très nobles, posées. Et l'accent est toujours mis sur les personnages essentiels qui, par leurs gestes éloquents, permettent une lecture facilitée de l'action. Donc vous voyez ici, Napoléon domine, le général Mac, qui est humilié et qui met son chapeau bas. Alors là, c'est un petit clin d'œil pour vous montrer le sculpteur cartelier à qui est remis la Légion d'honneur par l'empereur. Et vous voyez, il est au milieu de la cour, des autres artistes qui assistent donc au salon. Le salon, c'est le moment le plus important de la vie artistique au XIXe siècle. C'est le moment où l'on présente ses œuvres, où on reçoit des récompenses, des décorations et où on a également parfois le privilège d'obtenir des commandes. Et ici, on voit des œuvres essentiellement de canova à la première plan, mais on voit également deux sculptures en rond de bosse qui sont en fait des statues de l'arc du Carousel. Vous avez le dragon du 1er régiment par Corbet et le chasseur du 1er régiment par Foukou. Alors justement, pour les huit statues hautes, ailes de 2,40 m, donc vous voyez là aussi dans des proportions monumentales, qui sont érigées à l'aplomb des colonnes, on décide de représenter les différentes armes de la grande armée dans leurs uniformes respectifs. Donc on trouve des représentants de l'infanterie, de l'artillerie, du génie et de la cavalerie. Ce sont des effigies vraiment vigoureuses et très évocatrices des grognards. Les accessoires ne nuisent jamais à l'effet général et tous sont aisément reconnaissables à la forme de leurs casques ou de leurs bottes. Ce sont des figures militaires véritablement grandioses et qui d'ailleurs scandalisèrent les membres de l'institut assez conservateurs, il faut bien le dire, qui considéraient que ces détails vestimentaires étaient triviaux. Alors face au Louvre, vous trouvez le cuirassier de Tonnet, le dragon par Corbet, le chasseur par Foukou et le fameux carabinier dont nous avons parlé tout à l'heure par Chinard. Face aux tuileries, vous trouvez le grenadier par Dardelle, un carabinier par Moutonnie, un canonnier par Bridampis et un sapeur par Dumont. Ce sapeur barbu coiffé de son ourson, engoncé dans son manteau et son tablier de cuir, frappe par une certaine simplicité et en même temps une largeur d'exécution et il est certainement le symbole, en tout cas la statue la plus connue de cet ensemble de la grande armée. Alors si le décor vous voyez sculpté a permis à toute une génération de sculpteurs d'avoir du travail et d'obtenir une consécration, il va également mettre à l'honneur un chef-d'oeuvre anonyme. En effet, pour le couronnement de l'arc de triomphe du carousel, on a recours au somptueux quadrige qui avait orné l'hippodrome de Byzance avant de surmonter le portique de la basilique Saint-Marc à Venise. Donc ces chevaux qu'à l'époque on croyait grecs et que l'on appelait alors les chevaux de Corinthe avaient rejoint la cité italienne en 1204 à la suite du sac de Constantinople par les croisés. Alors au cours de la première campagne d'Italie, Venise va être occupée par les Français puis s'aider à l'Autriche. Avant d'évacuer la ville, les Français procèdent à l'enlèvement des chevaux de Saint-Marc pour les faire transporter à Paris avec une vingtaine de toile de maître et 241 manuscrits grecs et latins. Alors le dessin de Vernet gravé ici par Duplessis-Berthaud ne montre pas les vives réactions d'opposition de la population vénitienne suscitées par ce départ le 13 décembre 1797. Donc les chevaux seront transportés par voie d'eau, ils sont extrêmement lourds, jusqu'à Paris et auront une place d'honneur dans les grandes festivités triomphales de l'été 1798 qui rappellent à bien des égards les triomphes militaires romains. Alors ils vont d'abord être entreposés aux Invalides puis ils sont ensuite disposés sur les quatre piliers de la grille qui entoure la cour des Tuileries. Voilà. Donc là vous avez une vue de cette cour sans l'arc du Carousel qui sera construite très rapidement. Donc ils rejoindront le sommet de l'arc quelques années plus tard. Fontaine nous rappelle cet épisode. Les grosses constructions de l'arc de Triomphe sur la place du Carousel sont terminées. On a cessé de travailler pendant tout l'hiver. Nous avions fait pour cela une couverture en planche qui nous a tenus à l'abri des mauvais temps. Les chevaux de Corinthe qui avaient été transportés de Grèce à Rome et qui depuis après de bien longs voyages en sont venus à Paris comme l'un des principaux gages de la conquête de l'Italie par le général Bonaparte vont être déposés des piédestaux de la grande grille des Tuileries où nous les avons placés en 1802. Ils seront désormais attelés au char de triomphe qui couronnera l'arc. Je dois avouer qu'une sorte d'affectation de flatterie m'avait fait rejeter la proposition précédemment faite de consacrer cet ouvrage antique à la gloire du héros de la France et que regardant ces quatre chevaux comme un chef-d'oeuvre de sculptures inimitables je craignais que l'on ne pût parvenir à trouver dans les sculpteurs d'aujourd'hui un homme assez habile pour leur ajouter d'une manière convenable les statuts dont le groupe doit être composé. Mais après différentes réflexions présentées par M. Denon et surtout rassurés par le talent de M. Lemot qui s'est chargé de compléter ce bel ouvrage j'ai reconnu que l'emploi proposé est une idée fort heureuse. Pour compléter ce couronnement équestre Denon imagine en effet un groupe audacieux où l'empereur lui-même se substitue au dieu Mars et dirige le char de la victoire encadré par les figures allégoriques de la paix et de la victoire. Le groupe doit être sculpté en plomb doré matériau aussi solide que le bronze mais trois fois moins coûteux. Les quantités de plomb employés se montèrent au total à 16 tonnes un peu plus de 4 tonnes pour la statue de l'empereur que vous avez devant vous et un peu plus de 5 tonnes pour chacune des deux allégories féminines et 2 tonnes pour le char. Une partie du plomb provient de récupérations faites dans les magasins et même sur les anciens scellements qui avaient servi aux chevaux sur la grille des tuileries. Le char présentait une structure particulière il était, je cite en plomb doré recouvert extérieurement et intérieurement de feuilles de laiton et de sculptures en bronze. Le bronze ne fut utilisé que pour les traits des chevaux les harnais la flèche du char et le sceptre. C'est donc au sculpteur François-Frédéric Lemot que vivant Denon commande l'ensemble de ce groupe. Le choix semblait judicieux car Lemot avait acquis une solide réputation de sculpteur capable d'exprimer la grandeur morale. Frédéric Lemot en quelques mots est né à Lyon en 1771 où son père était maître menuisier. Il a fait une partie de ses études à Besançon où se révélèrent ses dispositions fantastiques pour le dessin et l'architecture. Ses parents l'envoient de fête à Paris il suit les cours de l'Académie royale de peinture et de sculpture et de manière traditionnelle il remporte le Grand Prix de sculpture en 1790. Son séjour à Rome en raison des troubles anti-français est assez mouvementé. Il se réfugie à Naples à Florence et il rentre à Paris en 1793 où il est incorporé dans l'armée du Rhin et fait comme artilleur deux campagnes successives. Il débute véritablement sa carrière de sculpteur sous le consul. Alors cette statue par le mot diffère des autres représentations de l'empereur au sens où les proportions élancées du corps de l'empereur et l'idéalisation de ses traits le font ressembler vous voyez à un empereur romain. A l'exception du drapé qui est une sorte de compromis entre les tuniques courtes des dignitaires romains et le costume d'apparat de l'empereur descendant jusqu'au sol le sculpteur a utilisé des codes iconographiques officiels tels qu'il figure sur la représentation de l'empereur Napoléon Ier en costume de sacre le tableau de François Gérard. Alors pour détailler un peu plus cette iconographie officielle on peut dire que le drapé est brodé d'abeilles devenues emblèmes de l'empire elles sont considérées comme le plus ancien symbole des souverains de France utilisé par le roi Childeric I Napoléon on le sait a choisi d'asseoir son pouvoir en s'inspirant de la dynastie carolingienne et de la Rome antique il tient fermement vous le voyez le pommeau de l'épée resté dans son fourreau l'un des insignes royaux appelé les honneurs de Charlemagne qui avait été restauré pour le sacre de Napoléon à Notre-Dame le 2 décembre 1804 il suggère ainsi la continuité avec l'empire carolingien il tient également de sa main droite le sceptre impérial le bâton de commandement qui est un signe d'autorité souveraine ce bâton est surmonté vous le voyez d'un aigle symbole de la victoire dans la Rome antique de même que la couronne de feuilles de laurier dont il est coiffé alors ces deux attributs ont été créés par l'orfèvre de Napoléon Martin-Guillaume Biennier spécialement pour la cérémonie du sacre enfin l'empereur est paré du collier de la Légion d'honneur composé d'aigles attachés entre eux par un anneau double et il s'agirait vraisemblablement du premier collier réalisé par l'orfèvre pour la cérémonie du sacre la plaque de la Légion d'honneur en forme d'étoiles à cinq branches doubles et suspendus au médaillon central composé du haine napoléonien entouré de feuilles de laurier et surmonté de la couronne impériale vous voyez une iconographie très riche très fastueuse et également très symbolique pour Napoléon qui veut s'inscrire dans une continuité française une continuité historique et cette iconographie donc le rattache aux dynasties françaises et surtout elle évite toute allusion à la dynastie des Bourbons renversée par la révolution qui en fin de compte avait porté Napoléon au pouvoir le 15 août 1808 Napoléon arrive de Saint-Cloud et il assiste à la fête préparée pour son anniversaire puis il parcourt les nouveaux appartements des Tuileries et c'est à ce moment-là qu'il va s'exprimer sur son portrait en pied par le mot installé au sommet de l'arc et Fontaine nous rapporte dans son journal ainsi les propos de l'Empereur Sa Majesté a répliqué vivement qu'elle regardait comme chose inconvenante cet arrangement dont la conception appartient tout entière à M. Denon car dans le projet que nous avions présenté ce n'était pas l'Empereur en habit impériaux mais Mars les armes à la main que nous avions indiqués elle a ordonné que sa statue qui déjà était élevée dans le char en serait descendue ce n'est pas à moi a-t-elle dit c'est aux autres à me faire des statues que le char avec les victoires soit achevé mais qu'il reste vide alors il s'agit véritablement d'un revirement de la part de Napoléon qui connaissait parfaitement ce projet à son effigie et qu'il avait validé et cette affaire révèle en fait toute l'ambiguïté de l'Empereur vis-à-vis de son image sculptée Napoléon a un véritable goût pour la sculpture car il est conscient de son pouvoir à la fois mémoire et propagande mais finalement il ne supporte pas l'idéalisation antique et craint toujours la critique de l'opinion naissante après ma mort confie Napoléon au général de Colincourt au retour de la campagne de Russie on fera ce qu'on voudra si la France parvient au degré de gloire que je veux lui faire atteindre on me décernera si l'on veut une statue si je succombe dans mes entreprises il est préférable qu'il n'y ait pas d'exposé à la critique du monde je ne veux pas des hommages de la flatterie et comme Louis XIV une statue exposée à la risée publique alors vous voyez l'empereur est aussi en profond désaccord avec deux noms qui décrétaient que la sculpture ne pourrait atteindre le sublime qu'à travers le nu héroïque et ce refus d'une sculpture trop empreinte d'influence antique va se répéter en 1811 pendant son séjour à Paris le célèbre sculpteur italien Canova avait persuadé Bonaparte de se laisser représenter en mars désarmé et pacificateur en 1806 le marbre de taille colossale est présenté avec succès à Rome mais lorsque la sculpture arrive à Paris en 1811 Napoléon n'ose pas présenter au public cette statue qui était destinée à la salle des hommes illustres du Louvre cette oeuvre majeure de son sculpteur pourtant favori est immédiatement dissimulée derrière une palissade on se rend compte que Napoléon apprécie davantage sa représentation en costume de sacre et les autres statues de l'empereur comme celle de Ramay pour le Sénat se contentent ainsi de souligner sa majesté la nuit même donc du 15 août 1808 Fontaine s'empresse de transmettre certainement avec délectation l'ordre à deux noms et l'on voit très rapidement les gravures du temps qui montrent le char vide et c'est l'infortuné le mot qui dut organiser la dépose de la statue qu'il venait juste d'achever et d'installer sur l'arc ce qui ne se fit d'ailleurs pas sans mal car l'oeuvre avait été solidement fixé toutefois grâce à cette décision de l'empereur l'oeuvre de le mot est la seule ceinture impériale prévue à l'extérieur que le conserve actuel donc à la chute de l'empire en 1815 l'ensemble sculpté incarnant le triomphe des armées impériales porté par l'arc du carousel va subir une décomposition progressive ainsi les chevaux de Saint-Marc sont restitués tout comme de nombreux chefs d'oeuvre qui ornaient le musée Napoléon aux grands dames de Fontaine les quatre chevaux antiques de Venise que l'on avait attelés au char de l'arc du carousel sont réclamés par les autrichiens pour être replacés sur le portail de l'église de Saint-Marc à Venise un colonel autrichien était venu il y a quelques jours me demander de la part de l'empereur de les lui livrer et d'après le refus que j'avais eu ordre de faire un ingénieur anglais assistait des pionniers de son régiment s'est chargé du travail le tout s'est passé militairement de nuit en brisant les pierres arrachant les scellements mutilant les deux victoires en plomb qui devaient rester et détruisant à dessein tous les ornements du char l'arc fut donc dépouillé de ses emblèmes et de ses reliefs sa destruction fut même envisagée Fontaine d'ailleurs temporiste comme il peut et nous rappelle dans ses mémoires qu'il répondit au nouveau directeur de la maison du roi qui lui demandait comment détruire l'arc du carousel que sa destruction prendrait beaucoup beaucoup de temps pendant le règne de Louis XVIII l'arc vous le voyez privé de ses bas-reliefs et de son char présente un état assez curieux pour le passant puisqu'on a véritablement l'impression qu'il est inachevé voire mutilé mais dès 1823 l'administration royale a le projet de commander de nouveaux bas-reliefs ayant pour sujet la campagne d'Espagne à la suite du congrès de Véron la France est chargée de remettre sur son trône légitime le roi Ferdinand VII otage des libéraux espagnols révoltés cette campagne devait affermir du même coup dans l'opinion le gouvernement de Louis XVIII et rendre à la France sa place de grande puissance européenne selon Chateaubriand qui était alors ministre des affaires étrangères l'expédition placée sous le commandement du duc d'Angoulême fut une véritable promenade militaire et Louis XVIII sentit tout le parti attiré de ses succès pour la propagande familiale et également pour une véritable politique de commande artistique qu'il souhaitait mettre en place il y voit finalement une opportunité intéressante pour achever les grands monuments parisiens de conception impériale et leur faire servir la gloire de la dynastie des Bourbons c'est donc de la récupération c'est le comte de Forbin directeur des musées royaux qui va s'occuper activement et habilement de ce projet quatre sculpteurs alors célèbres et tous membres de l'institut sont choisis mais ils vont décliner car trop occupés par d'autres commandes ce seront finalement des sculpteurs plus jeunes qui en seront chargés corto vous avez ici les dessins réalisés par cette fois-ci par les sculpteurs eux-mêmes Romand Petito et Raghi alors les bas-reliefs en plâtre de Petito corto et Romand sont prêts pour le salon de 1824 où ils sont exposés Forbin complète l'ensemble des reliefs par deux commandes à Pradier et David d'Angers qui sont les deux jeunes étoiles montantes de la sculpture alors vous connaissez peut-être David d'Angers puisque c'est l'auteur du fronton du Panthéon et Pradier on le connaît plus dans les années 1830 pour sa sculpture d'inspiration mythologique avec une saveur un peu galante on retrouve de nouveau les principes du bas-relief classique des fonds nus une isocéphalie relative une absence voulue de perspective et des attitudes calmes qui rappellent on le voit les œuvres précédentes de même que les uniformes méticuleusement exacts alors juste un mot sur cette diapo puisqu'on a un ensemble intéressant de trois œuvres deux dessins préparatoires et une esquisse sculptée un petit croquis tout en haut où David d'Angers a jeté rapidement ses idées et on voit aussi en pointillé ce qui s'apparente en fait à la découpe des marbres donc on voit le sculpteur déjà soucieux de l'organisation matérielle de sa sculpture et ensuite un dessin plus abouti qui est la base de son esquisse sculptée alors malheureusement les modèles en plate ne sont plus conservés reste à compléter cet ensemble par un groupe au sommet de l'arc et Forbin demande à Bozio un sculpteur premier sculpteur du roi un nouveau char copié sur l'ancien conduit par les victoires de Lemaux qui ont été réutilisés et ce char porte la noble figure de la restauration celle-ci porte un sceptre qui était orné de l'image de Louis XVIII alors c'est amusant en termes de proportion de voir qu'on avait une sculpture monumentale pour Napoléon Ier et pour Louis XVIII une toute petite sculpture un nouveau groupe équestre va succéder au quadriche de Saint-Marc tout en rappelant le souvenir comme précise une nouvelle fois Fontaine un mouleur a été envoyé à Venise pour en rapporter les moules des chevaux que nous avons rendus et dont on veut faire des copies qui remplaceront les originaux mais des considérations politiques ont depuis fait prendre le parti de charger monsieur Bozio sculpteur habile de faire dans cette forme avec ces mêmes modèles des chevaux nouveaux et de s'arranger de manière à ce qu'on puisse les prendre pour ceux de Corinthe alors le 25 avril 1828 l'arc avec sa nouvelle parure est présenté au roi Charles X qui se montre très satisfait les reliefs sont commandés en marbre mais la révolution de juillet va de nouveau interrompre les travaux dès octobre 1830 le nouveau gouvernement veut faire démonter les modèles de plâtre installés sur l'arc rester les marbres inachevés Romand et Cortot n'avaient pas encore débuté leur travail David n'avait pas livré son bloc de marbre ébauché mais seul Petito Pradier et Raghi avait avancé leur travail les sculpteurs furent dédommagés et les sculptures inscrites sur les inventaires du musée et vous pouvez les voir dans la galerie du Carousel actuellement Louis-Philippe ayant une vision plus apaisée de l'histoire et assumant une partie de l'héritage napoléonien ont remis en place au cours de l'été 1831 les bas-reliefs primitifs qui avaient été conservés selon les dires de Fontaine je cite dans un souterrain de la galerie du musée sous le second empire l'arc est abondamment utilisé comme un symbole de l'épopée impériale et c'est à cette époque en 1862 que Dosa et Bélanger peignent cette revue sous l'empire censée se dérouler en 1810 et voici une vue du site à la veille de la chute du second empire très belle photographie voilà donc sur cette photographie d'ailleurs le point de vue est identique au panorama dessiné que nous vous avons présenté en début de conférence vous voyez la grande galerie à droite l'aile nord en haut et cette fois nous n'avons plus ce quartier que d'ailleurs Napoléon Ier voulait lui-même raser nous avons des squares qui seront dans les années 1980 occupées par la pyramide voilà donc en conclusion la succession des régimes politiques tout au long du 19e siècle s'est donc traduite par une évolution sensible du décor sculpté de l'arc du carousel avec la chute du second empire et l'incendie des tuileries dans la nuit du 23 au 24 mai 1871 c'est le rôle même de porte triomphale vers le palais qui va perdre tout son sens et donc pendant les 11 à 12 années que vont durer les débats à n'en plus finir sur le sort des ruines des tuileries doit-on les raser doit-on reconstruire un palais doit-on les raser pour reconstruire un palais donc l'arc devient en fait une entrée fictive de ce palais qui sera donc finalement détruit décision prise par l'Assemblée nationale donc par la suite l'arc du carousel apparaît surtout en fait comme un des premiers jalons d'une très belle promenade vers les tuileries vers les Champs-Elysées comme vous pouvez le voir sur ces cartes postales de la belle époque vraiment on peut dire qu'une nouvelle page de l'histoire de l'arc du carousel va s'ouvrir avec le Grand Louvre et avec cette photographie qui rappelle sans doute des souvenirs à certains d'entre vous on est à la veille des travaux du Grand Louvre j'allais dire la cour de Napoléon va être éventrée et on prend bien conscience en voyant cet arc au bout de la perspective que privé du palais qui lui avait donné tout son sens il avait toujours semblé un peu perdu dans les grands bras du Louvre il va trouver une nouvelle place en fait lors de la création du jardin du carousel qui est rendu nécessaire par tous les aménagements souterrains du site voilà parce qu'il y a une vie souterraine comme vous le savez sous le site sous le site du Louvre donc suite à un concours remporté par Jacques et Peter Wirtz en 1990 l'arc du carousel s'inscrit désormais dans une nouvelle composition paysagère dont il est le pivot il est le point central d'où partent des haies taillées et dessinées qui diffusent en fait tels des rayons vers le couchant l'arc du carousel participe ainsi d'un nouvel équilibre dans le dialogue qui se noue entre le palais et ses jardins merci pour votre attention applaudissements merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.